salut c'est nathan bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous avons parlé principalement de l'investissement immobilier en afrique du sud ou de comment investir dans l'immobilier sur le marché sud africain peut-être qu'en ce moment vous posez plein de questions comment est ce que vous allez réussir à acquérir un nouveau bien immobilier voilà sur le territoire sud africain et bien ça tant bien que vous regardez cette vidéo parce que vous allez tout découvrir sinon ce sera vraiment les grandes lignes de tout ce qui pourront tout le tout je dirais tout le point vraiment il pourrait éventuellement vous aider à faire un bon placement immobilier en afrique du sud et partir tout de suite sur des bonnes bases alors que je suis pour te parler de ça je m'appelle nathan je suis auteur du site web guinderev.com dont le lien se trouve déjà dans la description en bas de la vidéo vous trouverez tout ce qu'il vous faut en matière d'investissement immobilier création d'entreprise et voilà des idées des business sur internet plein de choses alors avant toute chose vous allez vous abonner en bas de cette vidéo vous le voyez juste à côté il ya une cloche de notification vous appuyez dessus vous cliquez pour n'est rien raté comme ça la prochaine fois il y aura une nouvelle vidéo dans ce genre vous n'allez pas le louper et vous serez toujours alerté de tout ce qui va se passer sur cette chaîne qui apporte vraiment de la valeur alors là on va tout de suite entrer dans le vif du sujet déjà pour pour vous aider à avoir une petite idée sur l'afrique du sud donc je commence par allumer mon ordi on va un petit peu entrer dans la géographie donc l'afrique du sud est un état d'afrique australe qui est bordé à l'ouest par l'océan atlantique à l'est par l'océan indien qui s'étend sur environ voilà je dirais un milieu de 1 million 221 mille mètres carrés deux fois plus que la superficie de la france métropolitaine donc d'un côté on a l'océan atlantique et d'un autre c'est l'océan indien qui borne un petit peu ce pays magnifique d'afrique alors les deux capitales sont les capes verts le siège du parlement et pretoria le siège du gouvernement c'est un petit peu le deux principaux je dirais capitaux capitales de l'afrique du sud donc ces deux capitales sont en train de faire que ce pays soit celui qu'il est aujourd'hui donc cette dernière est située au sein de l'adglomération de gutang qui comporte également la ville de jeunesse beau que la plupart connaissent déjà connaissent cette ville elle est connue la première ville en termes de population pour un total de 13.4 millions d'habitants c'est un grand pays alors on va un petit peu passé donc ça c'était juste une parenthèse pour tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'afrique du sud le pays dispose de nombreuses forces qui en font une économie émergeant de première importance économie la plus moderne la plus moderne et diversifié d'afrique large ouverture pour les explorations etc voilà donc avant vraiment de vous parler ou de vous donner des petits conseils concernant un placement immobilier intéressant ou rentable dans un dans un bien en afrique du sud je vous donne d'abord les dix raisons d'investir dans ce pays alors l'autorité en charge de la promotion de l'investissement qui est vraiment voilà je veux pas dire une autorité qui est connue sous la tutelle du ministère de commerce de l'industrie alors les dix raisons d'investir en afrique du sud sont les suivantes l'économie déjà la plus diversifiée d'afrique en basse on va pas on va pas nier bah si on devrait on devrait compte si on devrait compter cinq pays qui ont une une économie vraiment stable et surtout très prometteur c'est vraiment l'afrique du sud voilà donc l'économie la plus diversifiée d'afrique l'afrique du sud et la première destination pour l'implantation de service en nubes manufacturiers d'accord donc régional et le pays le plus indice et industrialiser d'afrique voilà ça c'est dit des ressources naturelles en abondance ça c'est la deuxième raison le sol ou le sud africain contient des grandes quantités des métaux précieux et tel que l'or le diamant tous tous les métaux précieux que nous connaissons voilà un accès favorable au marché mondiaux si vous investissez en afrique du sud c'est sûr que vous avez tout de suite vous êtes tout de suite entré vraiment de la grande porte par la grande porte concernant le marché internationaux sur les continents africains alors une autre raison d'investir en afrique du sud et une forte présence des multinationales toutes les grandes entreprises tels que coca cola voilà pepsi et c'est même des concessionnaires automobiles et ça commence d'abord par s'implanter en afrique du sud parce que c'est un pays vraiment qui a une économie très intéressante tout simplement alors on a aussi une fiabilité des institutions quatre juridiques progrès progressiste et en dépendance de la justice ce qui veut dire l'afrique du sud est une constitution progressiste et un système juridique mûr et accessible qui garantit la sécurité et le respect de la loi voilà numéro 1 en afrique du sud la protection pour la protection des investissements et des investisseurs des investisseurs minoritaires donc si vous comptez acheter votre tout premier bien immobilier en afrique du sud en tant que investisseurs étrangers vous n'aurez pas trop de mal parce que ce gouvernement est en train de tout mettre en jeu pour aider des étrangers et les attirer un peu plus vers son capitaux afin d'acheter un maximum de biens immobiliers que ce soit à caractère je dirais individuel des biens immobiliers comme des maisons telles que des maisons des appartements de villa etc ou des biens immobiliers à caractère commercial comme des bureaux des locaux ben voilà des centres commerciaux et j'en passe donc c'est comme ça une autre raison de vouloir investir en afrique du sud c'est un système bancaire et financier avancé voilà donc l'afrique du sud dispose d'un secteur bancaire sophistiqué qui fait d'elle en un homme financier en afrique on va pas nier la bourse de jeunesse pour étant la plus grande place financière en termes de capitalisation boursière voilà on est obligé de vous dire comme ça ça vous motive ça vous donne également une idée sur les avantages ou les enjeux de vouloir investir en afrique du sud donc l'infrastructure logistique de classe mondiale une infrastructure est vraiment elle est bien faite en afrique du sud ben si vous n'avez jamais été là bas moi je préfère que je préfère vous le dire c'est un pays qui est vraiment magnifique voilà vous n'aurez pas du mal à vous adapter il ya beaucoup d'ouverture en parlant de lait etc des gens sont là ils viennent vraiment vraiment placé de l'argent chaque jour et de façon considérable alors une main d'oeuvre compétitive jeunes qualifiés et qualifiables aujourd'hui si vous comptez acheter une bien immobilier ou si vous comptez créer une entreprise sachez qu'en afrique du sud les gens et charbonnent ils travaillent les jeunes ils sont ils sont acharnés voilà ils sont au boulot sont au taf et la main d'oeuvre les qualifiés donc c'est pas des gens à la tête vide entre parenthèses ils ont étudié ils ont bien étudié ils ont fait des bonnes écoles et ils pourront être là pour assurer la bonne gestion de votre entreprise de votre bien immobilier etc etc une autre raison nous avons ou c'est aussi la dernière l'excellence de qualité de vie le coût de la vie est avantageux en afrique du sud la culture diversifiée la gastronomie et une et une des et une des opportunités pour la pratique sportive font de l'afrique du sud une destination de choix tout au long de l'année voilà donc une qualité de vie n'est pas médiocre là bas les gens vivent bien donc ça ça je ne fais que confirmer parce que ce pays donne offre des avantages aux investisseurs et une qualité de vie qui permet vraiment d'être d'être là et les pouvoirs vraiment s'énoncer dans le domaine des investissements en partant sur des bonnes bases donc là on a vu on a vu des grandes lignes ou les avantages les raisons de vouloir investir en immobilier en afrique du sud donc des villes tels que dans des villes tels que la jeunesse bourg le cape town pretoria durban etc ce sont des villes où vous pouvez trouver de biens immobiliers des bonnes qualités et en tant que en tant qu'investisseur étrangers moi je vous conseille vivement d'investir dans un bien dans un quartier qui est voilà qui est bien faudrait pas aller visiter des biens immobiliers pour le rénover certes même s'il y a une rénovation faudrait pas aller dans des vieux quartiers ou dans des quartiers peu sécurisés parce que d'une part vous risquez de perdre votre bien immobilier et d'une autre vous risquez tout simplement d'avoir des gens qui pourront venir pour faire trois mois quatre mois et quitter par la suite ça c'était juste une parenthèse donc partez auprès de des agences immobilières ou si vous êtes sur place et que vous sentez capable de visiter les biens immobiliers à l'aide d'un chasseur et à l'aide je dirais d'un chasseur immobilier ou d'une autre personne un peu plus compétent bah mon tout cas je vous conseille vivement de ne pas investir dans des quartiers médiocres bah ce n'est pas non plus qu'il faut aller dans des quartiers trop luxueuse trop trop cher ou à des billets immobiliers pourront vous coûter vraiment des millions d'euros alors justement pour parler du finance pour parler vraiment du fonds d'investissement faites attention pour ceux qui ont des l'euro ou du dollar qui doit être converti en rente parce que c'est ça la monnaie de l'afrique du sud là bas c'est durant c'est pas du dollar ou de l'euro donc faites attention essayez de faire la conversion de votre fonds d'investissement au bon moment parce que le dollar surtout en sa chute parfois et si si vous fait pendant qu'il ya une baisse du taux vous risquez tout simplement de voir votre capital d'investissement être réduit ou divisé par des par deux donc là ce que vous devez savoir c'est que acheter une propriété à capton par exemple est relativement simple là je vois que vous soyez sud africain ou surtout un investisseur étranger sachez que investir dans l'immobilier en afrique du sud en général c'est une c'est une chose qui n'est pas très compliqué en afrique du sud il n'y a aucune restriction sur l'achat d'immeubles par des étrangers un point très intéressant une chose très intéressante à savoir aucune restriction vous avez le droit de propriété dès lors que vous êtes en mesure d'investir dans un bien immobilier et les démarches sont très simplifiées la recherche de la maison peut être faite en privé ou en utilisant un agent immobilier comme je l'ai dit il ya quelques quelques minutes mais avant tout vous devrez faire le tour de la ville ce qui est normal faites le tour de la ville ce n'est pas en visitant le premier gain immobilier que vous allez tout de suite tomber sur le charme et vous dire ben c'est celui c'est dans celui-là que je vais investir et c'est de voir quatre cinq six biens immobiliers au cours tout au long de d'un mois par exemple voilà dans l'espace de deux semaines ou trois semaines pour pouvoir vous décidez par la suite ça c'est aussi un point très important à savoir donc vous devrez faire le tour de la ville pour vous faire une idée des quartiers d'accord lorsque vous partez sur un quartier dans une ville telle que j'en espo le lendemain vous allez dans une autre dans un autre quartier dans la même ville toujours après demain vous visitez un autre quartier un autre bien immobilier dans un autre quartier ça vous permettra de vous dire finalement c'est dans quel bien immobilier je veux investir parce que là vous allez voir le quartier vous allez voir les activités peut-être que les supermarchés les arrêts bus les hôpitaux les épiceries tout cela vous permettra faudra que ce soit à proximité de votre bien ce que sinon vous aurez du mal à le mettre en location ou à l'arrivée par la suite voilà donc le prix varie énormément pour un appartement trois pièces qu'on appelle 2 bedroom flat d'accord donc dans les sept dans les centres de cape town on part de 2 millions de rand pour arriver à plusieurs millions pour parler des penthouses des penthouses à la mer ça ça coûte vraiment un gros paquet d'argent pour acheter une maison près du centre ville vous payerez à partir de 3 à 4 millions de rand faites la conversion en euros ou à votre monnaie vous saurez vraiment ce que vous saurez ce que ça représente 3 ou 4 millions de rand alors acheter une propriété en afrique du sud est un bon investissement bon investissement les prix ne font qu'augmenter mais on peut encore faire des bonnes affaires donc si vous achetez un bien immobilier aujourd'hui vous le renouvez aussi les gens bon état vous le conservez très bien sachez que dans quatre ou cinq ans vous n'allez pas le revendre au même tarif au même prix ça va forcément augmenter il vous fera encore un plus value très intéressant alors les astuces lorsque vous faites un virement vers l'afrique du sud et titulaire du compte bénéficiaire à au moins pour accepter le virement donc qu'est ce que ça veut dire lorsque vous faites un virement vers l'afrique du sud d'accord on va parler de votre fonds d'investissement de deux biens immobiliers le titulaire du compte bancaire qui est certainement vous à un mois voilà pour accepter le virement ça c'est ça donc si vous faites un virement à quelqu'un qui se trouve en afrique du sud pour prendre le relais et vous investir à votre place dans un bien il a un mois pour accepter le virement vous aurez donc la possibilité de choisir la date de change de l'euro en rente ou du dollar en rente ce qui vous convient le mieux contacter à l'avance la personne qui s'occupe de forex auprès de la banque sud africaine par exemple pour prendre des arrangements etc donc là on a vu on a vu un petit peu les grandes lignes voilà on est en train de tomber vers la fin de la vidéo vous l'avez compris que pour acheter un bien immobilier en afrique du sud pour ne pas se retourner le pouce il faut juste savoir ce qu'il faut faire donc si vous n'êtes pas en mesure de le faire de vous même d'acheter un billet d'aller en l'afrique du sud de passer un petit mois pour sonder pour visiter des quartiers pour voilà faire un placement immobilier dans ce cas délégué cette tâche à une agence immobilière qui est qualifiée écrivez moi parce que dans dans la description de la vidéo il ya mon mail moi je pourrais vous aider vous orienter vers des bonnes des bonnes agences immobilières qui vous permettront de faire un bon investissement immobilier en afrique du sud alors un autre point ça c'est juste un petit bonus une petite parenthèse avant de finir les parkings ou garage est très important lorsque vous investissez en afrique du sud ah bah oui cela doit être pris en compte sur la liste de vos priorités lorsque vous comptez chercher un bien immobilier rentable donc le parking ou garage est très important surtout en centre-ville ans voilà parce que parce qu'il y a parce qu'il ajoute de la valeur à votre propriété et au moment de la revente il vous sera beaucoup plus facile de trouver un acheteur voilà donc admettons que vous achetez un bien immobilier à un endroit où il n'est même pas possible de carrière vêtue où il n'est même pas possible de sortir pour acheter je sais pas moi un pain ou je ne sais rien voilà il n'y a pas de boulangerie il n'y a pas des activités comme je l'ai dit une personne lorsqu'il viendra visiter votre bien immobilier il sera pas quand il va chercher il va visiter également le quartier voilà s'il trouve pas ce genre de choses il y a une forte chance qui reviennent plus jamais et ça ça peut se répéter trois quatre fois vous aurez donc du mal à mettre en vente votre bien immobilier ou à le mettre en location et si c'est pour un caractère si c'est un bien caractère commercial ça c'est encore pire parce que des commerces des professionnels je vais dire ils veulent ils veulent vraiment être près de tout toutes ces choses parce que une activité si tu veux la faire tourner il faut que tu sois auprès des autres activités qui tournent donc ça c'est déjà c'est déjà bon à savoir voilà donc je pense que c'est bon on a vu les grandes lignes les frais et agences et actes de transfert les frais agences immobilières sont payés par les vendeurs en afrique du sud voilà comme dans la plupart des pays d'ailleurs alors que le coût de l'acte de transfert ou transfert d'artier et le droit des mutations convaincies fils sont tous sont tous les deux payés par l'acheteur je pense que vous l'avez compris ce sont deux choses qui font qu'ils sont bons à savoir lorsque vous investissez dans l'immobilier dans votre pays étranger notamment l'afrique du sud donc voilà le coût de l'acte de transfert varie environ entre 5 et 8% c'est non le prix de vente du bien immobilier le droit des mutations sont calculés sur la base d'une table par exemple sur un prix de 5 millions de rentes le montant de droit et d'environ 30 mille rentes voilà y compris la tva et les timbres fiscaux sur un prix de 10 millions de rentes le montant sera d'environ 45 mille rentes voilà ça c'est un petit peu les calculs de rentre dans la comptabilité etc mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas être un investisseur super euros où je sais pas moi un super investisseur pour réussir à acheter un bien immobilier à des cours du sud il faut simplement avoir déjà un bon bon fonds de départ d'accord pour investir il faut il faut avoir moi je vous recommande si vous voulez acheter un bien immobilier à l'étranger il faut déjà avoir quelque chose qui tourne un bien immobilier qui vous rapporte déjà de l'argent ou une source de revenus d'accord mais pas forcément un bien immobilier si vous êtes entrepreneur vous avez une entreprise qui vous rapporte l'argent ou une autre une autre source de revenus ce sera déjà beaucoup mieux comme ça vous n'allez pas n'allez pas vous n'aurez pas on n'est pas courir trop de risques d'accord en faisant un placement immobilier à l'étranger même si l'afrique du sud est un pays très prometteur mais vaut mieux prévenir que guérir c'est la raison pour laquelle une fois que vous avez votre argent de préférence que cet argent proviennent de votre propre source de revenus pour n'est pas trop courir de risques voilà je pense qu'on a vu le grande ligne si vous avez des questions s'il ya d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder dans cette vidéo mais n'hésitez pas de me le mettre en commentaire je me ferai le plaisir de vous répondre et voilà il ya mon mail écrivez moi et aussi le lien de mon site pour avoir un peu plus d'informations concernant l'investissement immobilier ou tous les déplacements en général quant à moi je vous dis bye bye on se retrouve à la prochaine vidéo ciao ciao